Incarceration Regardez la gamme de mon coach Je suis pas un homme, je suis bien charmant De me rappeler les bons moments Pourquoi je fais ça Mes proches Roland Garros Je m'excuse de la capuche J'ai une coupe de fou là Je suis du coup à Malaga Qu'est-ce que je fais à Malaga ? Je fais un stage Oh le repas de Tollard Je vais péter un câble First day in jail My incarceration Incarcération Incarcération Voilà c'est mieux que j'essaye Incarcération Oh mais regardez la gueule de mon coach Comment je peux me faire entraîner par ça Pourquoi il y a un télétubbies avec un télescope là ? Et nous voilà repartis sur les entraînements à Malaga Deuxième journée là-bas Deuxième indiv plutôt Et on est reparti sur la défense revers Comme vous avez pu voir sur le premier épisode C'était Richie qui se mettait du côté droit Et m'envoyait les balles sur ma défense revers Et on voit franchement là En fait on voulait juste confirmer ça Sur la journée du lendemain Et on voit que franchement Les progrès sont là J'ai commencé à bien assimiler On voit que je baisse bien les jambes La préparation est plus naturelle Et on voit d'ailleurs monsieur Léo Poulain derrière Qui dit bonjour à la caméra Et franchement il y a des gros progrès Et franchement je me sens beaucoup plus à l'aise Et puis ça se voit Esthétiquement c'est bien mieux Rappelez-vous le premier épisode Comment je galérais Et franchement je suis très content là des progrès Du coup Richie lui-même Lui aussi est content Et il me dit ok on valide le côté droit On passe à gauche Du coup il se met à gauche Et il envoie les balles Et là on va voir que Comme au premier épisode Je me retrouve en galère pas possible Notamment quand il envoie les balles Sur la vite latérale Qui fait vite latérale Puis vite du fond Où je dois me décaler Et c'est vachement dur Le dégagement comme ça Quand la balle rebondit aussi bas C'est très difficile Pourtant c'est celle que je fais le plus souvent J'aime pas trop faire des rotations Un giro comme ils disent Je me dégage plus souvent Mais franchement Les balles qu'il envoie sont vraiment vraiment dures Et il faut réussir à trouver le bon compromis pour s'y mettre Et on voit que je mets du temps à me dégager sur la balle Et c'est ce qu'il va m'expliquer après Je crois que là je vais faire une énième connerie Et il va venir m'expliquer un peu comment faire Et en gros il va me dire de simplifier beaucoup plus le déplacement Et aller chercher directement la balle derrière Vraiment simplifier Aller vers le rebond de la deuxième vite Qui fait du coup latéral puis fond Et direct me placer là-bas Du coup on voit que je galère toujours Je galère, je galère Mais petit à petit ça rentre La méthode de Richie La répétition, la répétition Quelques conseils techniques Mais surtout c'est à moi de trouver les solutions Et c'est normal avec le nombre de balles que je tape Il y a bien un moment où je comprends ce que je dois faire Le plan de frappe qui doit être plus devant Ce genre de choses Et puis voilà Et là on voit Mes balles elles sont pas parfaites Ça repart pas super bien Mais ça commence à chaque fois à passer le filet Il y a de moins en moins de conneries Je commence à comprendre quand elle fait latéral Qu'il y a des fois Elle est pas obligée de taper la vitre du fond Et je peux venir la prendre en revers directement Là dommage Je me suis bien décalé Mais limite trop décalé Mais voilà Ça passe par ça l'apprentissage Je fissure Mais ça passe par ça L'apprentissage par l'erreur Donc il y a vraiment beaucoup d'incertitude Et que ce soit à moi de bien me placer Et on voit que dès qu'elle fait vite du fond Franchement je suis pas mal du tout Forcément je me sers du travail fait la veille Où quand il se mettait tout droit Ça tapait vite du fond Et c'était vraiment bien Comme il est en position de joueur de gauche C'est vachement plus dur quand même Mais je vais garder bien en tête De me préparer loin derrière la vitre Les deux qui me placer C'est celle qui fait vite latéral Vite du fond Où j'ai du mal à me dégager J'ai l'impression qu'elle sort de dingue Et j'ai du mal à me placer Et il y a celle qui vient rapide au corps Genre pied droit Pied droit pour me décaler J'ai du mal Alors que si elle vient tout droit Et que j'ai la place à ras Mais là comme je dois me décaler C'est pas la même coordination Et qu'elle est un peu plus En tout cas je vais penser à vraiment me placer Bien derrière la vitre Préparer en bas direct Vraiment en bas Et simplifier le geste le plus possible Et puis Bamanos Fumier Charbon Et c'est reparti Avec un angle un peu plus zoomé Pour voir un peu ce qu'il se passe techniquement On voit que toujours Comme la veille J'ai pris une prise Où je me mettais un peu plus haut sur le manche Pour avoir beaucoup plus de contrôle sur la balle Je perdais un peu en maniabilité avec le poignet Mais par contre vraiment Je pouvais bien mieux contrôler ma balle J'avais plus de force Elle est belle celle-là Bravo Bien battue Mais on voit qu'il y a vraiment Du mieux On voit qu'il y a vraiment du mieux Je commence à m'habituer Au bas qui font latéral fond Celles qui font vite du fond directement Ou latéral Je commence à être toujours bien Et plus faire de faute Et dommage J'étais bien placé Dommage 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 J'étais bien placé C'était ça Je peux me permettre même carrément de l'obé Vu que je commence à avoir du temps On voit vraiment vite du fond Je commence vraiment à maîtriser C'est latéral fond Je galère Et là toujours bien Franchement ça commence à avoir de la gueule Je me baisse bien Je pourrais encore plus me baisser sur les jambes Là je suis bien baissé sur les jambes Bien bas Deux vitres Et je me décale pas mal Voilà Je m'encourage Allez Pas mal celle-là Celle-là elle est pour les camions Encore plus zoomée pour voir Pile entre les deux Là on se rend compte aussi La difficulté des balles de Ricci Regardez comment ça rebondit peu Quand même sur les vitres Le premier ou le deuxième rebond C'est vraiment assez bas Il faut une organisation très rapide Et je me fais encore avoir Celle-là Et latéral fond Je commence à m'y faire Techniquement c'est pas beau On voit que je fais une pelleteuse à deux mains Mais ça commence à rentrer Le déplacement est de mieux en mieux Pareil pelleteuse à deux mains Mais je commence à mieux me déplacer Peut-être qu'après Je vais pouvoir lâcher enfin une main Là les balles qu'il m'envoie Sont vraiment dures Parce qu'il est vraiment pile Entre les deux vitres Il y a beaucoup d'incertitudes Mais on apprend On apprend On apprend Et voilà Là on passe au step supérieur Je me retrouve avec un sparring devant moi Sparring de luxe Qui plus est Monsieur Ravi Bravo Qui a été genre sans WPT En très peu de temps En un an Enfin voilà Qui joue très bien Qui joue aux alentours Du top 100 mondial Joueur de droite Et qui a une volée Monstrueuse Mais vraiment monstrueuse Regardez comment cette balle roule Et là Je recommence A chaque fois avec Richit Dès qu'on commence un nouveau truc Vraiment je recommence Tout en bas Vraiment A pas mettre une balle dedans Et là c'est une difficulté pas possible Vous allez voir Vraiment il me découpe les balles Ça peut arriver aussi sur mon coup droit Mais bon son but c'était quand même De jouer sur mon revers Mais regardez comment il n'y a pas de rebond Et forcément Quand il y a un joueur en face Ce n'est plus un envoi au panier Il y a encore plus d'incertitudes La balle est encore préoccupée Et vraiment il avait l'intention de regarder juste Je mets un ralenti pour voir à quel point c'est dur Et là dessus je dois être beaucoup plus baissé Déjà que j'ai un centre de gravité bas Pour baisser les gens Regardez comment ça ne rebondit pas On voit que j'ai fait un peu plus d'ajustements Mais c'est vachement dur Mais c'est bien C'est l'apprentissage à la dure Et je suis obligé de comprendre rapidement comment faire Si je veux mettre la balle dedans Et ne pas être ridicule Regardez en coup droit aussi Comment c'est difficile Je défends bien mieux en coup droit avec la vite Mais c'est vachement dur Et puis là je vois un peu mes limites De quand est-ce que je peux la jouer devant Quand est-ce que je dois laisser la vitre On remercie Samy Samy français de Malaga Qui a filmé un peu Pour moi là-bas Sur cet entraînement C'est grâce à lui qu'on a cette vue d'en bas Là on voit que j'aurais pu laisser passer la vitre Mais c'est vachement dur A chaque fois que je laisse passer Franchement je me fais déchirer derrière Celle-là aussi je dois laisser passer Mais j'apprends comme ça J'apprends comme ça Il y a Richie qui me disait quoi faire Pas mal c'est un peu mieux Je peux toujours plus baisser les jambes Un nouveau repas la big family Vamos, vamos Petite vidéo rapide Juste pour dire le ressenti Parce qu'il n'y a pas que des trucs incroyables Là du coup on sort de quand ? Je suis au troisième jour On est mercredi Je sors de l'entraide mon collectif paddle Et je suis rôti complet C'était trop bien Mais par contre là je dois faire muscu Et là j'ai aucune envie Je suis mort J'ai beau bien aimer la muscu Ce genre de trucs Là quand c'est du volume Des répètes C'est vraiment de la muscu Plus réduire Moi ça m'amuse pas trop Et puis là je suis cuit Genre vraiment un peu plus Mais c'est là où il faut De la discipline C'est pas qu'une question De motivation Parce que la motivation On l'a pas tout le temps Et qu'il faut du coup Avoir une discipline de faire Pour réussir à atteindre Ses objectifs Voilà C'était pour partager un peu Cette merde Et pas mon os Fumier charbon Bon bah voilà Fin de journée Fin de journée J'ai fait quoi ? J'ai fait 9h 9h-19h30 Au club Un bon taf de fonctionnaire C'est pas une bonne blague 9h-19h Une belle journée de boulot C'était lourd C'était vraiment cool J'aime vraiment ça Les trucs Les semaines commando Un peu comme là Et là je rentre à pied Mon logement est à 45 minutes À pied du club C'est à 10 minutes en caisse Et c'est à 35 minutes en transport Du coup je marche à chaque fois Le matin Bah c'est cool Comme Malaga Il fait beau Il fait chaud Je suis content de marcher dehors Et le soir Comme je suis très heureux D'avoir fait une belle journée Bah là par exemple De paddle en physique Je suis fier de moi Je suis content Tout ça Le mental au top Et bah je rentre à pied Comme ça Petite musique dans les oreilles Et puis je me dis Que la vie est belle Que j'ai beaucoup de chance De faire ça Je me lève Je fais ma passion Je suis dans un pays sympathique Il fait chaud Il fait beau Enfin voilà Je sais que j'ai beaucoup de chance Et j'essaye d'en profiter Et puis du coup De garder mes objectifs en tête De me rappeler les bons moments Pourquoi je fais ça Mes proches Roland-Garros La belle expérience Que je veux revivre ce genre de truc Je vivrai encore beaucoup plus Et puis voilà Du coup Merci tout le monde Petit moment Petit moment touchant